Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. Ces paroles de la Bible, tirées dans le livre d'Esaïe chapitre 1, verset 17, sont bien maîtrisées par Glody Mouindo, présidente de l'ONG Jardin de Partage. A l'occasion de son anniversaire de naissance, cette dame au grand cœur et tous les membres de sa structure sont venus communier avec les orphelins de l'Orphélina La Compassion dans la commune de Bumbou. Accompagnée de ses enfants, celle qui est devenue une habituée du lieu, a, au-delà du partage de gâteaux, amené des vivres à ses enfants qui ont trouvé du réconfort par l'acte posé par Glody Mouindo, comme les témoigne le président et fondateur du dit Orphélina. Penser aux enfants orphelins n'est pas une chose facile, c'est pas donner aussi à n'importe qui ou à tout le monde. Penser aux orphelins, penser aux faibles épriméments, il faut avoir ses cœurs d'amour, ses cœurs de compassion, comme la Miss Glody Mouindo l'a prouvé. Elle est venue encore de nouveau, comme elle a toujours cette habitude-là de le faire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, c'est pour fêter son anniversaire avec les orphelins, comme vous venez de le dire là, c'est un plaisir pour nous. La joie est immense, que l'éternet veut la bien-être pour ça. Pour la présidente de Jardin de Partage, il était important pour elle de partager ses moments avec ses enfants innocents, pour les rassurer sur l'avenir radio qui les attend et leur faire voir qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils peuvent compter sur son soutien, explique le chargé de programme de cette structure. Elle a amené ceux que vous avez vu là, de vivre et non-vivre pour ses enfants et a préféré, comme c'est son anniversaire, à côté de la visite, aussi partager son gâteau d'anniversaire avec ses enfants. Au lieu de rester dans son bureau, elle a préféré partager ce jour mémorable de sa vie avec les enfants de cet orphelinat. Il est à retenir que l'ONG Jardin de Partage, que dirige Glody Mouindo, compte à son actif plusieurs réalisations dans le cadre de la prise en charge des enfants drépanocitaires et autres orphelins à travers des programmes bien élaborés.